Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Amar Lasfar, président de l'Union des Organisations Uniques de France, recteur de la mosquée de Lille et président du lycée privé musulman Averwes. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Moi, j'ai toujours défini le racisme comme une pathologie, comme une maladie, non pas comme une fatalité qui atteint les gens comme ça. Donc on ne naît pas raciste, on le devient. Et souvent on le devient à cause d'un certain nombre de facteurs, de choses. Pour cela que je n'accorde pas trop d'importance au phénomène lui-même, mais plutôt aux causes qui mènent vers le racisme. Comment ça se fait que des personnes qui sont censées se voir, se rencontrer, échanger, s'entraider, comme Delucoran d'ailleurs, se retrouver sur l'essentiel, deviennent des ennemis, deviennent des gens qui ne se sentent pas les uns les autres, deviennent des gens qui même déclarent la guerre les uns aux autres. Voilà ce qui m'intéresse le plus. Donc je suis plutôt dans une posture sociologique de ce genre de phénomène. Concernant les victimes de ce collectif, ils ont eu des rapports accablants de la part du défenseur des droits, des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail, ils ont eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur, mais ces victimes n'ont pas aujourd'hui accès à la justice pénale. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Vous savez, quand j'ai dit que le racisme est une pathologie, il y a tout un effort, premièrement de diagnostic, comme je viens de le dire pour comprendre les facteurs, et deuxièmement d'intervention de thérapie. Donc il faut une thérapie, mais une thérapie profonde, et ne pas se contenter d'intervention ou de traitement superficiel profonde pour voir. Et puis, quand il le faut, il faut par moment, l'amputation est un remède. Par moment, quand il s'agit de taper fort et de dire non, non avec un N majuscule, que ça ne peut pas être accepté, que ce n'est pas toléré, etc. Donc il faut intervenir. Comprendre, intervenir, et quand il le faut, sanctionner. A titre individuel, avez-vous déjà été victime de discrimination dans votre parcours du travail ou dans votre vie privée ? Voilà, tout en disant ce que je viens de dire, ce que j'ai vécu, mon parcours personnel, ça fait 34 ans que je suis en France. J'ai fait mes études ici en France, à la fac, le science éco à Lille, et puis mon parcours professionnel en tant qu'homme d'affaires. Je suis dans le transport, le tourisme, l'immobilier. Je touche un peu à tout dans le matière d'affaires. Moi, peut-être, je suis une exception, mais je ne pense pas. Mais je ne pense pas. Parce que beaucoup de mes compatriotes, mes collégionnaires, ont de ce parcours. Je n'ai jamais eu, Dieu merci, à faire justement une discrimination ou un racisme. Mais je reçois, je reçois au moins deux ou trois fois par semaine, dans des permanences du service social à la mosquée de l'Île-Sud, des plaintes de comportement, ce qu'on appelle le divide faciace, le comportement du racisme à l'embauche, etc. Et souvent, j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que, je l'ai dit hier sur un plateau de télévision, sur E-Télé, que la France, ou les Français plutôt, ne sont pas racistes. Donc dire que l'islamophobie, c'est quelque chose qui est généralisé, moi, je ne partage pas ça. Il y a de l'islamophobie dans la tête d'un certain nombre de personnes. Il y a souvent des personnes influentes, soit qu'on les entend beaucoup. Mais la société en général reste encore une société, Dieu merci, d'accueil, une société ouverte. Et puis, la question qu'il faut poser, toujours, Tarek Ramadan le dit si bien, qu'est-ce que nous avons fait, nous, en tant que, 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 phénomène, et puis, pour essayer de dire que, de tisser ces liens et ces ponts de compréhension, ces ponts d'entraide qui doivent exister entre les gens. Vous voyez que la responsabilité, finalement, elle est partagée entre celui qui est censé rejeter et la personne qui est rejetée. Selon vous, aujourd'hui, quels sont les moyens à mettre en œuvre afin que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence et que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir ? Vous savez, ce genre de choses, certes, il faut un arsenal juridique. Il faut des textes. Si on n'avait pas, à un moment donné, pensé à des textes, notamment, qui punit l'antisémitisme et tous les délits qui tournent autour de l'antisémitisme, on n'aurait pas, aujourd'hui, des lois. Si on n'avait pas pensé à des lois plus tôt, on n'aurait pas, on aurait encore, aujourd'hui, l'insulte qu'on disait il y a quelques années vis-à-vis de telle ou telle communauté. Donc, il faut un arsenal juridique solide, fort, il faut dire que la loi, elle est là. Et puis, les racistes, ceux qui considèrent que l'autre, il est mauvais du fait de ce qu'il est et non pas de ce qu'il fait, donc, on fait un jugement sur la personne et sa tête. Si on n'intervient pas sur, via un arsenal juridique, on n'aura pas de résultat. Mais, ceci étant dit, il n'y a pas que la justice, il n'y a pas que la loi qui règle toutes choses. il faut que la culture intervienne, il faut que l'économique intervienne. Parce qu'au moment de crise, souvent, le racisme ou l'exclusion, il est expliqué en grande partie par le phénomène de la crise. Quand il n'y a pas de crise, tout le monde se retrouve, tout le monde travaille et tout le monde partage un peu. ça part du gâteau, si je puis dire. Donc, la crise est un phénomène qui amplifie ce genre de comportement. Donc, il faut intervenir avec d'autres, il faut opérer avec d'autres méthodes. Il y a aussi le débat. On ne débattra jamais assez, on ne discutera jamais assez et discuter de tout et mettre l'accent sur ce qui réunit les gens. D'ailleurs, le Coran, le Coran, quand il parle du pourquoi de la création, nous vous avons créé d'un mâle et d'un femelle et nous avons fait des peuplades et des tribus afin que vous entre-connaissiez. L'entre-connaissance est préalable à l'entraide. À l'entraide, il y a la coexistence. Et la coexistence, quand le Coran la traite, elle la traite avec deux axes. La bonté et la justice. La bonté et la justice. Donc, je m'adresse aux musulmans, je m'adresse à mes concitoyens, à mes correligionnaires d'abord et puis à mes concitoyens. Ensuite, pour leur dire, discutez, parlez. Vous allez finir par être compris. Le slogan de l'association est la violence recule là où la solidarité avance. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien pour faire reculer cette violence par le biais de la solidarité ? Bien sûr, la solidarité fait disparaître tous les préjugés. Donc, plus de solidarité. Bien sûr, nous, au niveau de l'EUF, vous ne pouvez trouver que des nôques de portes ouvertes parce que nous nous encourageons toutes les initiatives ici en France, Dieu merci, le Bourget, cette rencontre des musulmans de France. C'est justement l'expression par excellence. C'est le lieu par excellence qui permet à toutes les initiatives de se retrouver, d'échanger. Et nous, au niveau de l'EUF, vous le trouvez à vos côtés. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour ce temps que vous nous avez accordé. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci mon frère. Merci bien.